Nous sillonnons au Bervilliers depuis 2012, accompagnés par des habitants, membres d'associations locales, agents de la ville, élus, urbanistes, gérants d'entreprises, artistes, historiens, chercheurs et jardiniers, partageant impressions vécues, souvenirs et connaissances sur ce territoire en mutation. Nous avons parcouru cette ville de part et d'autre du canal Saint-Denis, alternant entre quartier habité et ancienne zone industrielle, actuellement en transformation radicale. Nous avons identifié des éléments propres à ce territoire de flux et perçu comment ce qui se trouve ici est connecté à ailleurs. Se dessine alors un parcours en dialogue avec une géographie mondiale. Alors du coup, j'ai amené ma tablette, on va commencer le parcours, parce que le parcours s'appelle ici ailleurs et c'est un outil qui va m'aider à mettre en tension une dizaine d'éléments qu'on va trouver sur le parcours, avec d'autres choses dans le monde en général. Je suis à Saint-Denis et vous êtes à Aubervilliers, c'est-à-dire que la limite c'est vraiment la rue des fillettes qui est là. Et là à Saint-Denis il y a une petite maison et ça c'est une image aérienne d'un tas de terre excavée qui vient dans une friche. Et voilà, c'est le vert et le jaune qui se mélangent, la couvre. On va traverser, on va traverser. C'est une diversité, ça va être 15 000 personnes. C'est une photo de l'intérieur d'une usine où on voit tout le monde au travail. Et voilà, il faut se rappeler que s'il y a export et export chinois, c'est que quelque part il y a des gens qui produisent des biens et qui sont amenés ici. Et ça, ça passe aussi du coup un autre ailleurs qui est presque ici, ça fait presque partie de Paris, c'est cet endroit-là. Je ne sais pas si vous imaginez où cette photo a pu être prise. Voilà, c'est les portes containers du Havre. Ça, c'est donc le gazomètre du Landy. C'était juste pour se rappeler qu'effectivement, à notre époque, ce canal, là, il est encore connecté à des éléments, notamment le béton. Derrière nous, il y a une centrale à gravats. Alors, c'est un truc bizarre, ce n'est pas comme ça, on ne la voit pas. Juste une palissade et des grus. Mais ici, il stocke et il y a des péniches qui arrivent et il y a les matériaux intermédiaires. La palette, c'est un petit peu l'équivalent, un truc qui, du conteneur maritime. Le conteneur maritime, vous l'avez vu, c'est les grands carbos qui sont l'outil de la mondialisation des échanges. Avant le conteneur, il y a eu la palette et la palette continue à être utilisée. La photo du ailleurs du marché que je voulais vous montrer, c'est celle-là. C'est plein de bâtiments, c'est une vieille photo. Il y a une tolérance et du coup, nous, on était un peu sur cette limite, on allait capter des gisements de matière. C'est-à-dire qu'il y avait un mur, ce mur-là, mais il était là, il fermait là. Et ce mur-là, on en a pris une bonne partie pour construire ici. À Aubervilliers, on peut faire l'expérience de ce que sont les flux qui traversent un quartier, une ville, une métropole. Donc à la fois les flux matériels, les matériaux qui rentrent, les déchets qui sortent, les gens qui viennent ici, qui en repartent, les marchandises, les biens, les langues, les cultures, les informations. Voilà, de comprendre un territoire comme un territoire de flux. Une situation dans laquelle on peut rendre manifeste une approche esthétique du métabolisme urbain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501